Les compétitions canines populaires pour les belgiens malinois Salut les amis, ici c'est Il Explint Like Imri, votre YouTube est préféré et aujourd'hui, on va parler des compétitions canines populaires pour les belgiens malinois. Les belgiens malinois sont des chiens très athlétiques et intelligents qui sont souvent utilisés comme chiens de travail, de sport et de patrouille en raison de leur forte énergie et de leur capacité à apprendre rapidement. Ils sont considérés comme l'une des races de chiens les plus polyvalentes et performantes dans les compétitions canines. L'une des compétitions les plus populaires pour les belgiens malinois est l'agility, qui consiste en un parcours d'obstacles chronométrés. Les chiens doivent sauter, ramper, slalomer et franchir des obstacles de différentes hauteurs et tailles. Les belgiens malinois excellents dans cette discipline grâce à leur agilité, leur rapidité et leur intelligence. Une autre compétition courante est le Mondioring, qui est une épreuve de sport canin qui vise à tester les compétences du chien dans le domaine de l'obéissance, de la protection et du saut. Cette épreuve est particulièrement appréciée par les forces de l'ordre pour évaluer les capacités d'un chien en situation réelle. Enfin, la recherche et le sauvetage sont également des compétitions populaires où les belgiens malinois excellents. Ils sont utilisés pour rechercher des personnes perdues ou ensevelies et ils ont des capacités de détection incroyables pour repérer des personnes en danger. En conclusion, les belgiens malinois sont des chiens très performants et polyvalents qui excellent dans différents sports et compétitions canines. Si vous cherchez un chien pour participer à ces compétitions, ils sont le choix idéal. Alors, allez-y, entraînez-vous et amusez-vous avec vos belgiens malinois, vous ne serez pas déçus. Les avantages et les inconvénients de participer à des compétitions canines avec un belgiens malinois Si vous êtes propriétaire d'un malinois, vous savez à quel point ce chien est intelligent, agile et obéissant. Mais est-ce qu'il est capable de performer lors des compétitions canines? En termes d'avantages, la première chose que l'on peut citer est la relation que vous allez créer en travaillant avec votre chien. Les compétitions canines sont un excellent moyen de renforcer le lien entre vous et votre malinois. Vous allez également apprendre comment entraîner votre chien à atteindre un certain niveau de performance. Pour les chiens, les compétitions canines sont également une excellente façon de stimuler leur esprit et de les garder physiquement actifs. Cela dit, il y a aussi des inconvénients à prendre en compte. Tout d'abord, la participation à des compétitions canines peut être coûteuse. Les frais d'inscription, les déplacements, les équipements et les frais de formation peuvent vite s'additionner. De plus, votre chien pourrait être blessé s'il n'est pas préparé correctement ou s'il n'est pas en forme. Les compétitions canines peuvent également être stressantes et anxieuses, autant pour vous que pour votre chien. Enfin, il est important de se rappeler que toutes les races de chiens ne sont pas performantes dans les compétitions. Même si le malinois est un chien d'entraînement incroyablement intelligent et obéissant, cela ne veut pas dire qu'il est destiné à participer à des compétitions canines. Tout dépend de sa personnalité, de sa santé et de sa condition physique. En conclusion, participer à des compétitions canines avec un belgien malinois peut être une expérience enrichissante et amusante pour vous et votre chien. Cependant, il est important de prendre en compte les coûts, les risques et les préférences de votre chien avant de vous engager. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour d'autres conseils sur la relation entre vous et votre chien. Comment dresser un belgien malinois pour les compétitions canines ? Tout d'abord, il est important de comprendre que le belgien malinois est une race de chiens très intelligente, énergique et travailleuse, ce qui en fait un excellent choix pour les compétitions canines. Cependant, cela signifie également que vous devez donner à votre chien une quantité suffisante d'exercice et de formation pour éviter toute destruction ou comportement destructeur. Une des principales choses à considérer lorsque vous commencez à dresser votre malinois est le renforcement positif. Donnez à votre chien des récompenses pour leurs actions positives. Les récompenses peuvent être une nourriture, des caresses ou des félicitations pour un travail bien fait. Cela montre à votre chien que vous approuvez son comportement, il se sentira donc en courage. Il est également important de commencer à entraîner votre chien dès son plus jeune âge. Vous pouvez commencer par des exercices simples, comme « assis », « coucher » et « reste ». Selon les compétitions, vous devriez également enseigner à votre chien la marche en laisse, l'arrêt et le rappel. Petit à petit, vous pouvez augmenter la difficulté des exercices pour que votre chien puisse progresser. Enfin, assurez-vous que votre chien est bien socialisé. Cela signifie exposer votre chien à différentes situations, des sons et des gens différents tout au long de son développement. Un chien bien socialisé est un chien confiant, capable d'interagir avec différentes personnes et situations sans réagir de manière trop ostentatoire. En somme, entraîner un belgien malinois pour les compétitions canines est un processus long et exigeant, donc il est recommandé de consulter un expert ou de participer à des cours de dressage pour chiot. Dans l'ensemble, le dressage de votre malinois vous apportera de la joie et de la satisfaction en constatant ses progrès. C'est tout pour aujourd'hui les amis, j'espère que vous avez trouvé cet article utile. Si vous avez d'autres questions ou commentaires, n'hésitez pas à les ajouter ci-dessous. A bientôt! Le rôle du chien dans les épreuves d'obéissance et d'agilité Aujourd'hui, les épreuves d'obéissance et d'agilité offrent une opportunité pour les chiens de mettre à profit leurs compétences naturelles, comme leur endurance, leur force et leur intelligence. Dans les épreuves d'obéissance, les chiens doivent obéir aux ordres de leur maître dans différents exercices, comme l'assise, le coucher, le rappel et la marche en laisse. Les juges évaluent non seulement la capacité du chien à suivre les ordres, mais aussi leur attitude et leur énergie lors de l'exécution de chaque exercice. Dans les épreuves d'agilité, les chiens doivent traverser un parcours avec différents obstacles, comme des haies, des tunnels et des sauts. Le but est de terminer le parcours dans le temps le plus court possible et avec le moins d'erreurs possibles. Les chiens doivent non seulement être rapides, mais aussi agiles et déterminés à terminer le parcours avec succès. Dans les deux types d'épreuves, le rôle du maître est crucial. Les maîtres doivent non seulement entraîner leurs chiens pour les épreuves, mais aussi connaître les forces et les faiblesses de leurs chiens. Ils doivent également être capables de communiquer efficacement avec leurs chiens pour les aider à maximiser leur potentiel pendant les épreuves. En conclusion, les épreuves d'obéissance et d'agilité offrent une opportunité fantastique pour les chiens de mettre à profit leurs compétences naturelles et de travailler en étroite collaboration avec leurs maîtres. Non seulement ces épreuves sont bénéfiques pour la santé et le bien-être des chiens, mais elles sont également amusantes à regarder pour les spectateurs. Si vous envisagez de participer à des épreuves d'obéissance ou d'agilité avec votre chien, n'hésitez pas à consulter des professionnels pour des conseils d'entraînement et des recommandations pour les différents types d'épreuves disponibles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !